La Kachabia et le burnous des habits traditionnels que les habitants des montagnes et des hauts plateaux ne sont pas prêts de délaisser et pour cause. La Kachabia et le burnous purlaine ou en poils de chameau tiennent chaud dans ces régions où les hivers sont particulièrement froids. Mais à Djelfa, par exemple, on ne les porte pas seulement par nécessité, mais avec fierté tel un patrimoine jalousement gardé. Hakim Akavar Le burnous et la Kachabia sont les habits traditionnels authentiques de la région de Djelfa, qu'ils soient à base de laine ou de poils de chameau. Le burnous comme la Kachabia sont portés notamment en hiver. Au-delà de l'effet de mode, ces deux tenues sont une véritable empreinte typique à la région des Ouladnail. Nous tissons des burnous à base de poils de chameau. Avant le tissage, cette matière première passe par plusieurs étapes. Après la tonte vient l'étape de cardage qui se fait avec une paire de cardamins. Après quoi, nous passons au filage. Ensuite, le tissage. Après la confection de la Kachabia, les différentes pièces de la Kachabia sont cousues. Il existe deux types de tissage. Le tissage à la main ou traditionnel, et le tissage à la machine. Et bien sûr, le travail manuel coûte plus cher. Afin de moderniser la Kachabia, de nouveaux modèles ont été créés. Objectif, satisfaire le goût de tout un chacun en offrant aux clients des modèles différents. Nous avons apporté des modifications à la Kachabia, comme le rajout d'un capuchon. Nous avons aussi confectionné des vestes. Nous l'avons modernisé. Plusieurs de nos artisans ont participé à des événements internationaux, comme la semaine de l'artisanat traditionnel en Iran, en Pologne, et dans les pays du Golfe, notamment aux Émirats Arabes Unis, où la Kachabia a eu un grand succès. Le succès de la Kachabia dépasse les frontières algériennes, comme en témoignent cette palestinienne, qui n'a pas hésité à exprimer son admiration pour les traditions algériennes. La première fois que j'ai vu le port de la Kachabia et le Burnou, c'était par les Mujahidin. Ces deux habits reflètent l'identité algérienne. Je n'oublierai jamais l'image du défunt président Huaribou Mdine, pourtant le Burnou. Le Burnou, comme la Kachabia, demeurent les tenues traditionnelles authentiques de l'Algérie et un véritable héritage ancestral.